Hey, coucou tout le monde, coucou les loulous, bonsoir, nous nous retrouvons ce soir pour la nouvelle aventure de Barbie ! Nous retrouvons Barbie ce soir, Barbie qui est encore un petit peu chamboulée parce que, c'est pas pour dire, mais Barbie, il lui est un peu arrivé des trucs de fou ces derniers temps. La pauvre Elisabeth qui s'est fait carboniser devant sa porte, je pense que, voilà, ça l'a quand même un petit peu choquée, alors heureusement que sa fille l'a sauvée, mais c'est vrai que c'était pas vraiment évident, quoi. Donc, voilà, heureusement, nous l'avons sauvée. Là, on se retrouve, moi, je suis allée voir là sur mon jeu, je viens d'arriver, je l'ai juste chargé, et je vois que pour changer, quelqu'un dort dans le buisson. Donc, on va faire comme la tante, je crois qu'on va pas avoir le choix, on va être obligé de virer ce buisson, je veux dire, à un moment, c'est pas possible de dormir dans un buisson. C'est pas possible. Non mais, attendez, non mais, alors, ma fille dort sur le canapé, d'accord, mon autre fille dort dans un buisson, alors, où dorment les autres ? La grande question est, où dorment les autres ? Moi, j'aimerais me le dire, quand même. Alors, Barbie est réveillée, d'accord, donc il n'y a personne dans les chambres, mes filles, elles ont deux chambres à elles, qui sont quand même jolies, même si je sais que dans les commentaires, il y en a qui n'aiment pas mes chambres, moi, je les trouve jolies, et ben non, elles donnent dans le buisson. Alors, attention, attaque de chien et de chat, partie 1. Mon chien, oui, tu viens faire ta star, viens faire ta star 5 minutes, et après, tu te calmes, parce que j'aimerais bien faire mon live. Non, mon chien, est-ce que c'est possible sans que tu fasses le fou sur le lit ? Depuis que j'ai allumé le love, là-bas, enfin, le love, non, c'est pas love, c'est loft, loft, moi j'adore love. Depuis que j'ai allumé le love, là-bas, mon chat et mon chien n'arrêtent pas de faire les fifous. N'arrête pas de faire les fifous, on fait son bisou, on fait son bisou, sage. Allez, file. Voilà, c'était la pause doudou. Où j'en étais ? Ken, alors Ken ne va pas bien, apparemment. Je dis ça, il repart faire les fous 30 secondes après, mais bon, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Course enragée, alors qu'est-ce qu'il a ? Ah oui, c'est vrai qu'il est jaloux. Oh, mes culés, partenaire volage, non mais Ken, arrête, franchement, arrête. Barbie ne t'a jamais trompé, quoi. Qu'est-ce que tu fais, toi, petit crapule, là ? Alors, le vide, depuis qu'il s'est monté et descend des escaliers, il s'arrête plus, hein. Oh là là. Oh, merci Petrushka, coucou, bonsoir ma belle. Bah, bien sûr que ça me plaira, bien sûr. Moi, tout ce qui est fait mince, j'adore. Bon, Ken, et bah voilà, tu vas mieux, Ken. Ken, décoré, il est heureux d'avoir un entourage décoré, c'est bien. Par contre, niveau hygiène, Ken, c'est pas top top, donc un bon petit bain avec de la mousse, c'est cool. Fille numéro 1, sors de ce buisson, tout de suite. Tu as un lit, quoi. Après, tu vas dire que tu piques. En plus, c'est un buisson qui pue. Il y a des mouches et tout, là-dedans. Fertiliser, faire une sieste. C'est un buisson qui pue. Je veux dire, depuis quand une Barbie dort dans un buisson, déjà, de 1 et de 2 dans un buisson qui pue. Elle est où ? Ah bah là, deux fois plus, hein. Sieste dans un buisson en dernier ressort. Les buissons ne sont pas des bons lits. Non, non, non. Allez, va te coucher. On va finir avec des piques-piques aux fesses, elle. Elle va ressembler à un hérisson, quoi. Un hérisson, la fille. Bon, Julie Dream, au lieu de dormir sur un pouf, est-ce que tu pourrais aller dormir dans ton lit, s'il te plaît ? C'est quoi ces oiseaux qui traversent, là, à chaque fois ? Redoutable, ça, aussi. Bon. Alors, une fois que tu auras fait ta sieste, ma fille, tu vas t'entraîner au piano, parce que, bon, voilà, on a quand même acheté un piano pour toi. Ce serait bien que tu t'y mettes, un peu. La nounou, qu'est-ce qu'elle nous fait ? Pourquoi elle a un plateau ? Ça, c'est un plateau de nourriture, ça. Pourquoi elle vient dans la salle de bain avec ? Eh bah, génial ! Bah, oui, c'est toi qui l'as cassé, là. Moi, je veux bien le remplacer, mais tu nettoies. Et la petite crapule qui remonte. Bon, comment elle va, ma crapule, d'amour ? Elle va bien ? C'est super, elle va bien. Eh bah, tout le monde va bien. Tout le monde va bien. Et moi, j'avais envie de faire grandir notre petit chouchou, là. Notre petit Ethan. Et changer un petit peu sa chambre, aujourd'hui. Donc... Ah, non, il va pas bien. J'allais dire, il va bien. Il va pas bien du tout, le pauvre. Va dormir, mon chéri, on va fêter ton anniversaire. Non, parce que les deux fêtes qu'on a faites hier ont été un véritable fiasco. C'était une horreur. Donc, aujourd'hui, j'aimerais faire une vraie fête. Donc, quand Ethan aura dormi... Ethan... Ah, ce sera mis en pyjama et aura dormi. Quand Ethan aura dormi, nous pourrons lui fêter son anniversaire, qu'il grandisse et refaire ça un petit peu plus joli. Voilà. J'ai l'impression que tout le monde dort dans cette maison. Bah, c'est bien. Au moins, comme ça, tout le monde dort en même temps. Allez. Barbie fait une sieste. Barbie, est-ce que tu pourrais dormir, s'il te plaît ? Merci. Voilà. Tout le monde dorme. D'ailleurs, ce serait bien qu'ils fassent un petit câlin, Ken et Barbie, parce que ça fait longtemps qu'il ne s'est rien passé, là, entre Ken et Barbie. Même s'ils ne font pas d'enfants, ils ont quand même le droit de faire des bisous bisous. Ce n'est pas interdit. Voilà. Un petit dodo et au réveil, petit bisous bisous. On ne veut pas en savoir plus, tout se passe sous la couette. Voilà. Non, parce que faire des bisous bisous, c'est pas que pour faire des enfants. C'est aussi pour... pour faire des petits câlins. D'amour. Ici, ça dort. Ici, ça dort. Ici, ça dort. Très bien. Je vais avancer le temps. Tout le monde est en train de dormir. Tant qu'il n'a pas faim, ça va. Ici, ça va. Ici, elle a faim. Ici, elle a faim. Ok. Donc, quand ils vont se réveiller. La première mission, ça va quand même être de cuisiner. Ah, mais il y a encore à manger. Mais c'est dégoûtant. Qui sait qu'on a mis partout quand il a fait la salade ? Nettoyez-moi ça. Prendre une portion. Voilà. Petite salade au réveil. Moi, je dirais même Pipirou m'avoir la salade. Parce que je pense qu'elle va être gênée sinon au réveil. Voilà. Hop. Une salade, ok. Barbie, une salade, ok. Ken, une salade. Ou ça, c'est quoi ? Des pastas primavera. Et bah, des pâtes. Des pâtes. C'est très bien, les pâtes. C'est très bon, les pâtes. Et ici, des pâtes aussi. Voilà. Et bah, quand tout le monde aura mangé, aura pris des pâtes. Et que ce sera fait, on pourra organiser cet anniversaire. J'espère qu'il aura des cadeaux. Quel est-je il peut avoir, là, pour l'instant ? Moi, je dirais qu'il a... Mais en même temps, c'est ça qui est difficile. C'est qu'on ne prend pas les un an par un an. À chaque fois, on prend... J'ai l'impression qu'il prenne sept ans d'un coup, quoi. Mon chien qui est encore en train de faire le fou. T'as pas tes lunettes ? Allez, pour vous faire plaisir. Non, mais je vais me faire gronder, hein. Je vais me faire gronder par mes viewers quand je ne porte pas de lunettes. J'ai pas encore eu mon rendez-vous chez Loftalmo. Je vais bientôt en changer. Enfin, avoir des... Parce que ça, c'est juste des lunettes pour écran, c'est pas mes lunettes de vue. Moi, là. Ah. Appel entrant, le directeur appelle. Ça peut arriver d'être en retard à l'école. Ah oui, mais elle est en train de jouer du piano. J'avoue que là, elle n'a pas trop d'excuses. Elle est à l'école primaire. C'est elle qui lui a dit en plus. Elle est en train de la gronder ? Ah non, elle lui dit que c'est bien. C'est bien, tu fais bien du piano, c'est cool. Mais bon. Allez, tu mangeras la cantine. Oust. Et la deuxième, elle est où ? Elle est partie ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est au lycée. Ok, bah elle est déjà partie. Ok. De toute façon, on fête l'anniversaire du petit bout de chou et on fera rentrer tout le monde. Voilà. Et merci pour vos petites licornes. À chaque fois que vous vous abonnez, il y a une petite licorne tout là-bas. Elle est trop mignonne. Merci, merci. Fais des grands bisous. T'es mieux avec tes lunettes. Ça veut dire que je suis dégueulasse sans mes lunettes. Ok, merci. Alors là, je prends note. Des vovos, aujourd'hui, on t'a dit que sans tes lunettes, tu étais moche. Cordialement, la direction. Alors Ken, Ken et Barbie font encore dodo. Vous allez pouvoir vous réveiller là, ça va être l'heure. Le bisou ! Le bisou ! Ken, il y a Barbie qui aimera bien te faire un bisou. Tu ne veux pas revenir dans ton lit ? Ken ? Ok, Ken, il a dit que je vais manger. Alors que Barbie, elle l'attendait pour faire un câlin. Oh, pauvre Barbie ! Ah, ben voilà, en fait, c'est lui qui scoltine le ménage. Mais en même temps, c'est son travail. On le paye pour qu'il nous aide un petit peu dans le ménage. Bon, ben bon appétit, Barbie. Peut-être l'heure d'aller chercher un petit quelque chose à manger. Vous allez manger en tête à tête un amoureux et puis après, un petit bisou. Non, pas un bébé, non. Faire crac-crac. Faire crac-crac dans le buisson. Vous qui adorez le buisson, vous allez pouvoir faire crac-crac dans le buisson. Non, 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 on ne fait plus de bébé, là. Ça suffit, là. Vous vous imaginez déjà, mère de trois enfants, comme ce n'est pas facile à gérer. Non, non. Alors, je sais bien qu'il y a des familles nombreuses avec quatre, cinq, six enfants. Mais bon, Barbie, elle est fatiguée. Elle est très fatiguée. Elle est très heureuse, en plus. Parce qu'on appelle ça le choix du roi, c'est-à-dire qu'elle a garçon et fille. Deux magnifiques filles, un magnifique garçon, un mari aimant, barbier heureux. Il n'est pas allé aux toilettes, Ken ? Ken, tu vas te faire pipi dessus. Vous savez que Ken va se faire pipi dessus. C'est triste. Ken. Bon appétit. Oh, il débarrasse juste après. Si ce n'est pas la grande classe. Bon, par contre, Barbie, ça fait trois fois qu'elle essaye de lui demander quelque chose et il ne se passe rien. Elle aimerait bien quand même qu'il se passe un peu plus, quoi. Ah, ah, ah. Elle va lui demander. Il part où, là ? Il est parti où, Ken ? Ken ? Ken ? Ah, ah ouais. D'accord. Alors, Barbie va lui demander derrière la maison. Pourquoi ? Je ne sais pas. Barbie, elle a besoin d'aller dans le jardin pour lui demander. Je pensais que ça allait être dans le buisson aussi, mais au final, ils sont partis là-bas. Bon, après, ils ont le droit de le faire de fois d'affilée. Ce n'est pas interdit. Il faudrait juste que Barbie aille aux toilettes après. Des bisous ! Oh, mon Dieu ! Non ! Bon, on les laisse faire leur affaire. Alors, la nounou, elle est toujours en train de regarder la télé, alors elle, elle est tranquille. Petit bout de chou ! Alors, petit bout de chou, il ne sent pas très très bon. Donc, Barbie, quand tu auras fini de batifoler avec ton chair et tendre, tu pourras faire une pause pipi et aller t'occuper de ton fils qui a besoin de prendre un bain. Voilà. Qui a besoin de manger. Alors, on va ranger tout ça. Pourquoi je ne peux pas ranger ça ? Ça pue ! Non, mais il y a des bugs avec ces trucs. Il y a des bugs. Il y a des bugs. Il a besoin de jouer ? Tout simplement. Bon, si vous entendez un chien qui saute et qui respire fort, c'est mon chien. Néo ! Est-ce que tu pourrais laisser mon chat tranquille, s'il te plaît ? Viens là, viens. Arrête de faire ton chien sauvage. Laisse un peu qu'elle est ici tranquille. Non, parce que là, elle n'en peut plus, là. Ah ! Il m'a fait un bisou. Non ! Non ! Attaque de chien ! Tu arrêtes. Tu es sage. Non, parce que ce n'est pas possible, cette boule rousse, là. Arrête ! Attaque bisou ! Mais... Sage ! Néo, tu es sage. Ça ne sert à rien de me faire tes petits yeux de chien battu. Ça ne marche plus avec moi. Ouh ! Bon, ben voilà. Alors, là, ils vont être remontés à bloc. je veux dire crac-cac dans le buisson, crac-cac dans le lit. Là, c'est... Pète le feu. Il n'arrête pas de me faire des bisous. Ah ! J'en peux plus ! Il m'attaque ! Il m'attaque ! T'arrêtes de m'attaquer ! T'arrêtes de m'attaquer ! T'arrêtes ! Allez, fais ton petit chien. Allez, fais des bisous aux abonnés ! C'est bon, Barbie est parti s'occuper. Non mais, ils ont envie d'aller aux toilettes toutes les 30 secondes. Ce n'est pas possible, Ken, il y est allé tout à l'heure. J'y crois pas, quoi. Bon, Ken, toujours un petit peu de sport. Soulèvement des charges lourdes. Un petit peu d'échec. Voilà, ça me semble pas mal. Il va parler un petit peu avec la nounou. Ils s'entendent bien tous les deux. Un petit peu... Un petit peu trop, d'ailleurs. Je trouve. Il y a un peu de rose, là. Poser une risquée... Non, non, on ne veut pas poser de questions risquées. non. Non, on veut juste être amie, nous. C'est quand même la meilleure amie de Barbie, quoi. Enfin, à un moment, voilà. C'est encore cassé, ici. Il faut que vous arrêtiez de casser les lavabos, hein. Voilà. Alors, mon chéri. Mon chéri, il fait un petit dodo. Eh bien, il va se réveiller. Vous avez 24 heures pour payer vos factures. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors, on va se détendre tout de suite avec les factures. Je savais pas qu'il y avait des factures à payer, moi. Voilà. Sinon, on va se faire jeter, c'est ça ? Alors, mon fils pue, clairement. Donc, prendre un bain avec Ethan. Voilà. Lui donner à manger, nettoyer les assiettes vides, donner à boire Ethan. Voilà. Déjà, si on fait tout ça, ce sera pas mal. Vas-y Barbie, je compte sur toi, comme ça ton fils ira bien et ensuite, on se fait cette petite fête d'anniversaire. Louise est-elle invitée chez elle, son camarade de classe Sébastien ? Bien sûr. Bien sûr qu'elle a le droit d'inviter des copains. Pas interdit. Directeur appelle. Qu'est-ce qu'il a lui encore ? Elle vient à peine de rentrer de l'école qu'elle se fait déjà appeler, quoi. C'est cool, si elle amène un copain de classe, il est où ? Genre, on lui a dit oui, mais elle l'a pas ramené. Elle a dit non, je le ramène pas à la maison, c'est trop là. Non, c'est pas lui quand même. Attends, c'est qui ça ? Ah, j'ai cru que c'est quelqu'un qui avait des chaussettes, j'ai eu peur. Eh, mais ça doit être lui, son copain de classe. C'est lui ? Sébastien ? Oh, c'est son copain de classe. Cool. D'accord, du coup, ils sont amis, c'est un ado aussi. Oh, c'est sympa. Ah, c'est cool, ça Petrouchka. Parce que franchement, Minecraft, c'est un jeu que j'adore. J'étais pas très très douée, donc j'avais un petit peu ralenti, mais franchement, c'est un jeu super. Alors, où est-ce qu'on en est là ? Néo, descends, s'il te plaît. Tu descends. Tu es pas tenable, je vais te mettre dans le salon. Attendez. Alors, les aléas du direct, c'est que là, mon chien est juste pas possible. Il arrête pas de sauter partout et de faire des bêtises. Je vais aller le calmer un petit peu. Néo ! Allez, qui t'en va ? Tu vas jouer là-bas. Fais passage. Fais vraiment passage. Voilà ! Excusez-moi, mais ce chien, c'était juste pas possible. Alors, on s'est perdus là. On est dans la campagne. Alors, Ken, tu dois aller au travail. C'est parti. Arrête tout ce que tu es en train de faire. Tu vas bosser. Barbie a donné à manger à son fils. Maintenant, il faut vraiment qu'il prenne un bain. Mais vraiment. Vraiment. Parce que, au moins, pour sa fête d'anniversaire, il faut qu'il sente bon, quoi ? La pauvre, il pue. Il pue. Ethan. Et Barbie, elle est encore fatiguée. Bois du café, hein ? Vous savez quoi ? On va acheter une cafetière. Parce que je crois qu'ils en ont besoin, dans cette famille. J'ai l'impression qu'ils passent leur temps à dormir. C'est impressionnant. Allez, on achète une cafetière. On va bien trouver ça dans une salle de bain. Dans une salle de bain. Dans une cuisine. Des bobos, ça ne va plus du tout. Tu trouves les cafetières dans la salle de bain. Locomotive à expresso. C'est exactement ce qu'il nous faut. Ça, c'est quoi ? Infuseur de thé magique ? Qualité de la boisson 4, fiabilité 3. Machine à expresso express. Oula. C'est plus de l'expresso, ça, c'est... Café. C'est quoi, ça, comme café ? Machine à café. Et on l'a en rose. Ah, j'allais dire, si on l'a pas en rose, c'est triste. Voilà. Barbie, elle va boire du café. Ça va aller beaucoup mieux. Mais alors, beaucoup mieux. Café. Tu vas lui faire prendre son bain ou pas ? Non, parce qu'il faut qu'il prenne son bain. Pourquoi il prend pas son bain, ce garçon ? Tu vas prendre ton bain. Barbie. Ton fils est en train de puer. On va pas te le demander 40 fois, quand même. C'est... Voilà. Eh ben, c'était compliqué, hein ? Bah oui, il avait une couche sale. Bah, ça, c'est clair. Vu dans quel état il était, le pauvre garçon. Et... Ce sera bien qu'il mange aussi, avant qu'il fête son anniversaire. Accessoirement. Allez, un petit bol de chips. Et après, c'est à Barbie de s'occuper d'elle, parce que Barbie pue aussi. Voilà, tout le monde pue dans cette famille, tout le monde est fatigué. C'est bon. Allez, on prend un bain, on boit du café. Hop, ici, elle fait à manger, c'est super. Julie Dream, elle va super bien. Observez le ciel avec un télescope. Ah bon ? Elle fait ça où ? On a un télescope, nous ? On a pas de télescope, nous, dans la maison. Je sais pas comment elle fait pour aller regarder les étoiles. Quel acrobate, mais quel acrobate. Elle est comme son père. Une vraie petite sportive active. Bon appétit ! Alors ici, ça sent quoi ? Les pancakes, le sandwich ? Le sandwich au fromage fondu. Hummm. Bah, bon appétit. Pourquoi elle va voir son petit frère ? Pourquoi elle mange pas son fromage ? T'as faim ? Mange ton fromage fondu, tu iras voir ton petit frère après. Surtout que maintenant, il sent bon. Vessi fin. Ok, on va le poser là. Quand elle aura fini de manger, elle ira poser son petit garçon là. Son petit garçon. Son petit frère. Barbie va boire son... Prendre son bain. Prendre son café. Et puis c'est parti. Pourquoi elle a pas pris son bain ? Je sais pas, elle a des priorités. Le café. Et ensuite, on appelle et on fait la soirée. Spécial anniversaire. Alors, organiser l'événement social. Voilà. Et la petite choupette, elle fait quoi ? Un peu fatiguée. Bah écoute, tu vas faire une sieste pendant ce temps là. Tu vas te reposer. On sait pas pourquoi, la nounou, elle est dans ta chambre, elle t'attend. Elle s'est dit, je sais plus quoi faire de ma vie. Je vais m'asseoir sur le lit, comme ça personne me voit. Personne sait que je suis pas en train de bosser ni de m'occuper de mes enfants. C'est génial. Ouh, pousse-toi, faut que j'aille dormir. Ousse la nounou. On va lui demander de partir. Comment on fait pour qu'elle se casse ? On prend une photo ensemble. Voilà, au moins elle a bougé. Allez, on prend une photo, d'accord ? Et après, tu t'envoies de ma chambre. Merci. Allez, salut. L'histoire, tu sais. Voilà, petit pyjama lapin. Bonne nuit. Maintenant, tu peux me laisser. T'es pas obligée de me regarder dormir. Moi, ce que je propose, c'est qu'on fasse un remaniement des chambres, puisque c'est vrai qu'Ethan est tout petit. Elle a une chambre très très grande et puis elle va bientôt grandir. Donc, ce que je pense, c'est que je vais mettre les chambres des deux enfants ici. Au final, Julie va pas changer de chambre. Mais Ethan va reprendre la chambre de sa grande soeur qui va s'installer là. Comme ça, elle aura la terrasse à elle où elle pourra inviter des copines et ce sera beaucoup plus grand et ce sera plus normal. Mais bon, c'est vrai qu'Ethan, comme ça, avec sa grande chambre, il avait une chambre qui faisait aussi un petit peu chambre de jeu. Donc, c'était sympa, c'était joli. Mais je vais plus le créer en sorte de petit studio d'adolescente et changer Ethan de chambre maintenant qu'il a plus besoin d'avoir autant de jouets. Je dis pas qu'il a pas besoin de jouets. Quand on est un enfant, évidemment, on s'éclate. Mais voilà, un petit peu moins. Bon, est-ce qu'il a mangé ce bout de chou ? Il a pas mangé ? Pourquoi il a pas mangé ? J'ai l'impression qu'il a pas mangé. Oh, il va sur le pot tout seul. Ah bah, en fait, non. Bah, il ira tout à l'heure. Le pauvre. Je viens de l'arracher pour qu'il puisse aller... Le pot. Il a rien qui va, Ethan. Il a rien du tout qui va. Fête d'anniversaire. Donc, on a déjà réussi à en avoir une en argent. Donc ça, c'est bien. Les autres, vous voyez, on les a pas encore eues. Mon objectif, ça va... Pardon, je suis un peu enrhumé encore. Mon objectif, ce sera d'avoir toutes ces fêtes-là en or. Voilà. Donc, à chaque fois que je fais une fête, j'essaierai au maximum de la faire en or. Bon, là, je vous avoue que je suis pas sûre. On va célébrer l'anniversaire de Julie et d'Ethan. Je sais pas sur fait celui de Julie. C'est peut-être un petit peu tôt encore pour faire celui de Julie. Je pense qu'on va déjà faire celui d'Ethan et par la suite, assez rapidement, on fera celui de Julie. L'histoire qu'ils gardent quand même des... Parce qu'ils sont pas censés grandir exactement en même temps et un petit décalage. Alors, on va inviter tout le monde. Adam. Bien sûr, Petrushka. Bien sûr, sur vocal, ce soir, on pourra en parler si tu veux. Kira, Laurent, Ariel, Angela, Cassandra, Riley. Oui, on a vu toute la clique. C'est dommage, ils ont pas encore d'enfants sinon on aurait pu inviter tous les enfants aussi. Ben voilà. On fait ça. Non, on fait pas ça dans un musée. On fait ça à la maison, en famille, avec les amis, dans la résidence espace des potiers, la résidence qui te vend du rêve. Manquait le travail. Oui. Pause. Et c'est là où tout le monde se dépêche de faire quelque chose. Parce que sinon, l'anniversaire va être raté. Barbie, je sais que tu es fatiguée. Tu as bu un café et tu es énergisée. C'est le moment de nous cuisiner un gâteau. Au chocolat. Ensuite, tu dois préparer un repas pour le groupe. Je pense que le gâteau fait office de repas. Sinon, tu feras une salade du jardin. Nous avons de la musique. Ok. Nous devons sociabiliser. Ok. Ici. Et tout le monde est fatigué. Prends un café. Faites-vous tous un café, là, il faut que vous soyez au top. Le pauvre... Etan, c'est son anniversaire, c'est celui qui va le moins bien. Le pauvre chaton. Une fois qu'il aura mangé, ça ira mieux déjà. Ok. Au moins, il a mangé. Ça, c'est good. Ensuite, pause pipiroum. Il est un peu fatigué, mais ça devrait tenir. Divertissement. Il joue avec ses chips. C'est cool. Ok. Est-ce que ça marche ou pas ? C'est bien de manger tes chips, là, mais il faut passer à la suite. Oh, les princesses sont là. Tout le monde est là. Eh, salut, Rebeil. Qui sera le rebelle ? Julie ou Etan ? Alors moi, j'aurais tendance à dire Etan serait rebelle et aurait sa petite tenue. Voilà, il s'habillerait un petit peu en noir et il prendrait un petit peu le contre-pied au lieu de faire son petit kent tout mignon. Parce que Julie, elle ressemble un peu à une première de la classe. C'est vrai qu'elle fait du piano, elle est très studieuse, elle est très sportive, donc je la vois pas du tout en rebelle. Et Louise, c'est déjà le portrait craché de sa mère. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pensé à Etan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que Etan sera vraiment un... un bon client pour être rebelle. Alors, ce gâteau, il avance. Parce que là, l'ambiance est très très zen pour l'instant. Barbie, où en es-tu du gâteau ? C'est tiré, d'accord ? Est-ce que tu peux faire un gâteau ? Il est là le gâteau ou il fait... Ça se passe comment ? Bon, pendant ce temps-là, il faut sociabiliser, donc on sociabilise. Hé, salut Cassandra, comment ça va depuis la dernière fois ? Passer une bonne journée ? Oui. Oh là là, ta robe te va vraiment ravir. Si tu veux, on peut discuter et je peux te montrer mes muscles. euh, non, te montrer la maison. Oui, bien sûr, ce serait génial. Alors, ici. Hé, salut Cassandra, tu es venu voir le petit chéri ? Oui, il va bientôt grandir. Ça grandit tellement vite à cet âge-là. Oui, oui, oui. Voilà. Ben justement, il est en train de faire pipi, là. Il aurait bien aimé être tranquille dans sa chambre. Oula, alors ils sont devenus meilleurs potes. Ah 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 ! Ils sont devenus meilleurs potes. Ok, le gâteau est en cours, ça c'est bien. Il y a de la musique, génial. Jouer des instruments de musique pendant une heure. Ça, c'est Barbie qui va s'en charger. Barbie, on compte sur toi. On a besoin que tu nous fasses une démonstration de violon. Jouer un concerto. Barbie doit nous jouer un concerto pendant une heure. Ça, c'est ok. La musique, ça fait très... très chanson, très... Ok, la nounou est là. Je sais pas où sont les autres invités, j'ai l'impression qu'il manque du monde là. On écoute du jazz. Quoi ? Ah oui, carrément. Genre Cindy, elle fait des pompes. Le gâteau est prêt ! Le gâteau est prêt ! Non, 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 tu mets pas le gâteau dans le frigo. Barbie, tu t'arrêtes tout de suite là. J'y crois pas. Ouvrir. Ah d'accord, il y a déjà deux gâteaux. Ah, je te débouche d'anniversaire. Appeler la table. Ok. Mission gâteau. Je vais couper la musique parce que là, il faut qu'on écoute le concerto. Barbie, elle est à fond là. Bon, elle est un petit peu sur le côté, mais voilà, elle nous fait un beau concerto. Tout le monde à table, c'est l'heure de manger le gâteau. C'est parti, il faut aller chercher Ethan. Ethan qui ne va pas bien du tout. Qu'est-ce qu'il a encore Ethan ? Qu'est-ce qu'il nous fait Ethan ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Pourquoi il va pas bien ? Ah, maintenant il est fatigué. Ethan, tu souffles tes bougies et on n'en parle plus. D'accord ? Ça va bien se passer. Ta grande soeur va s'occuper de toi. Elle va t'amener directement souffler les bougies, Ethan. Tu vas devenir un grand garçon et tu vas voir, tu vas péter le feu après. Donc, euh, plus de choix. Prendre une portion pour Ethan, aider à souffler les bougies. C'est parti. Et une fois qu'elle descendra avec Ethan, on va demander à tout le monde de célébrer l'anniversaire pour que ce soit la grosse fafette. Est-ce qu'elle est en train de nous ramener Ethan ? Est-ce qu'elle a compris la mission ? Allez, mon chéri, il faut aller souffler les bougies. Je sais que t'es fatigué. Allez, fais pas ton relou là. Oui, oui, bah t'as le droit de faire ta colère. Piquer une colère. Je vous l'avais dit que c'était un rebelle. Un vrai rebelle. Voilà. Tape du pied par terre, crie, sois pas content. C'est bon, t'as fini ? Allez. Maintenant, on y va. Il faut aller souffler les bougies. Elle va le mettre au lit. On va pas s'en sortir. Ethan est partie se coucher, c'est son anniversaire. Mayday, Mayday, anniversaire raté. On t'avait dit de dormir la nuit aussi. En plus, du coup, il est pas content. Bon. Comment vous dire que c'est mal parti pour avoir une médaille ? Il n'y a personne en bas. On a l'impression qu'on entend les cigales. Vous savez, genre il fait nuit et il se passe rien. Il n'y a rien. Barbie, elle est en train de faire de la musique pour rien. Barbie, c'est bon, tu peux t'arrêter ton concerto. Il n'y a personne qui t'écoute en vrai. Il faut que Ethan souffle ses bougies. Prendre une portion pour Ethan. Non, pas prendre une portion pour Ethan. Aider Ethan à souffler ses bougies. Il faut que Ethan souffle ses bougies. Courage Barbie. Il faut réveiller Ethan que Ethan souffle ses bougies et que Ethan grandisse. Et par magie, après, Ethan ira mieux. C'est bon, Barbie, elle le fait. Barbie, elle n'a aucun état d'âme. Elle sait que son fils est fatigué, c'est pas grave, elle l'amène quand même souffler les bougies. Ok, et nous, on va célébrer. Je ne sais pas pourquoi il n'y a personne d'autre. Ah, il est déjà minuit 59, en fait, il n'y en a, ils n'ont pas fait la fête. Oui, c'est l'anniversaire d'Ethan. Le pauvre. Ethan, debout, viens souffler tes bougies. Le pauvre gamin. Le pauvre. Bon, Ethan. Alors, créativité, faculté, faculté, alors, qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? Moi, je dirais qu'Ethan, c'est un petit génie, mais qu'il a un caractère. Il a le sang chaud. Donc, du coup, il s'énerve très, très rapidement. Il vaut mieux pas l'embêter. Voilà. Alors, ça peut être sang chaud ou méchant. Mais méchant, voilà, on va peut-être pas aller jusque là. Il va plutôt avoir le sang chaud et il s'énerve rapidement. Ethan ! Ethan, est-ce que tu es un garçon ou une fille ? Est-ce que Barbie ne t'a pas coupé les cheveux pendant 10 ans ? Pourquoi, Ethan ? Pourquoi tu as fait ça, Ethan ? Oh, mon dieu ! Bon. Je crois qu'un relooking d'Ethan s'impose. Est-ce qu'il y a un miroir quelque part ? Je crois que mes enfants, ils m'auront tout fait. Ils m'auront vraiment tout fait. Ah bah non, en fait, il est pas moins fatigué. Bon, Ethan, tu modifies ton apparence et après, tu vas te coucher, d'accord ? Mais là, on peut pas te laisser dans cet état-là. mais la pauvre Ethan, en fait, Ethan est une fille. Depuis le début, on s'est trompé dans les étiquettes à la naissance. Ethan n'est pas un garçon. Non, Ethan est un rebelle, c'est tout. Alors moi, je vois bien une coupe comme ça, un peu rebelle. C'est-à-dire qu'il garde des petites mèches bleues, enfin, il se teint les cheveux, en fait. Je le vois bien comme ça. Attendez, mais il avait pas les sourcils blonds, Ethan ? Attendez, mais ça, c'est qui ? Si, c'est Ethan. Si, c'est bien, Ethan. Non, mais c'est bon, c'est Ethan. Non, mais je vérifie, parce que du coup, j'ai des doutes maintenant. Parce que si on le fait comme ça, ouais, blond avec des mèches bleues claires, ça le fait aussi. Parce que du coup, ça ferait bizarre qu'en enfant, il se teigne déjà les cheveux. Ça ferait bizarre. Mais voilà, maintenant, il faut qu'on le transforme en vrai petit rebelle. Donc, pardon, j'ai du mal. Voilà. Ok, Ethan est un rebelle. Alors, comme Ethan est un rebelle, il va écouter des musiques un petit peu plus trash, il va rester beaucoup dans sa chambre, il va pas mal râler, voilà. On va faire en sorte que ce soit un peu le pénible de la famille et que c'est pas que sa mère en est râle-bol, mais presque. Hein ? On lui met ça, c'est bon. Un vrai rebelle. Non, mon t-shirt était pas mal. Il faut bien Ethan un petit peu en skater. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui trouver comme tenue ? On va essayer un peu des tenues différentes. Alors, on va tester différentes tenues, différents styles, on va voir ce que ça donne. Vous savez, comme il est blond de base, on peut pas se permettre de lui mettre, on peut pas se permettre de le mettre brun non plus, quoi. Mais, il faudrait une coupe qui fasse un peu rebelle. Hormis celle-là. Peut-être qu'un peu de gel, est-ce que ça, ça lui donne un côté un peu rebelle ? Moi, je trouvais que les mèches colorées, ça donnait un côté un peu rebelle. Le côté long, je trouve que ça fait tête à claque. là, il fait tête toute mignonne, donc c'est pas le but non plus. Moi, je trouvais que la première, c'était pas mal, mais après, c'est sûr que comme ça, ça fait plus joli, quoi. Bon, après, on peut dire que voilà, en grandissant, il est devenu brun. Je veux dire, il y a beaucoup de blonds qui, en grandissant, deviennent bruns, c'est possible, mais... je sais pas trop, je sais pas trop. Ethan a perdu ses cheveux. Mes animaux sont en train de faire le dawa, dans le salon, je les entends là. Ils sont en train de me retourner le salon. Moi, je trouvais que celle-là, en brun, celle-là, en brun, c'est pas mal. Je sais pas si on a un enfant turbulent. Là, on a mis ça en chaud, mais je sais pas si on a un enfant turbulent. Moi, cette coiffure, pour moi, c'est celle qui passe le mieux. Brun, c'est mieux, blond, c'est mieux, vous êtes pas trop d'accord. Bah, je vais le garder en bleu pour le moment et quand il sera grand, je pense qu'on verra pour changer de couleur parce que c'est vrai que pour moi, c'est un enfant et je me verrais pas, moi, avoir un enfant qui a 10-11 ans et lui dire, vas-y, je te teins entièrement les cheveux plutôt à l'adolescence. Plutôt à l'adolescence. Moi, je sais qu'à l'adolescence, j'ai eu les cheveux bleus, j'ai eu les cheveux roses, j'ai eu les cheveux roux, voilà, je me suis un peu lâchée mais avant, bah voilà, de toute façon, ma mère m'aurait pas laissé teindre mes cheveux et puis de toute façon, ça abîme les cheveux donc juste des petites mèches bleues comme ça, je trouve ça pas mal et quand il grandira, on changera ça. Alors, la tenue habillée pour un rebelle, ça donne quoi ? Moi, je dirais, on garde un t-shirt. Mais là, pour l'habiller en noir, c'est pas facile, on n'a pas grand-chose en fait. on n'est pas très fourni. Mais déjà, on va essayer de noircir un peu tout ça. Oh, le bonnet est sympa ! Ah ouais, la casquette de rebelle. Le bonnet de rebelle. Sympa le bonnet, ça lui va bien ? Un peu long comme ça. Ça le change. Avec un sweat, un short de sport et une paire de baskets. Non, là ça va, on arrive à lui donner un look un peu sympa. Je crois que celui-là, j'aime vraiment. Avec le bonnet, comme ça, les mèches qui dépassent, je trouve que ça lui va vraiment bien. Ok, pour la nuit. Alors là, pour la nuit, il fait tout gentil du coup, d'un coup. Il a encore un pyjama qui fait un peu bébé. Je vais voir si on ne peut pas lui mettre autre chose pour dormir. Je lui mettrais bien juste un short, moi. Il garde un peu son short type sport, là, pour aller dormir parce que... Bon, alors on le met en caleçon, mais... Ouais, voilà, sinon on le met en caleçon. Et on va enlever ses chaussons. Oh, le short, ça passe mieux quand même. Allez, un short pour dormir. Pour la tenue des fêtes, bah, évidemment, le petit pantalon un peu déchiré. Bouh ! Ah, le blouson de cuir. Ça, ça fait bad boy. J'aime bien ce switch, je l'adore. C'est le switch d'Halloween, mais je trouve qu'il est cool. Noir comme ça, j'aime bien. Mais bon, je pense que je vais plutôt lui mettre la veste qui fait un petit peu type veste en cuir avec les chaussures noires. Et enfin, le maillot de bain. Ah oui, d'accord, le maillot de bain, du coup, il change de couleur de cheveux. Pourquoi pas ? Alors, quand il va à la piscine, il ne tient brun. Voilà. Et par la suite, on lui fera des tatouages et en le faisant grandir, on fera quelques petits changements. Je lui en mettra bien le bonnet, là, en fait, dans la vie de tous les jours. Je trouve que ça... Bon, on va peut-être pas mettre un bonnet kawaii mignon, mais je trouve qu'un bonnet comme ça, ça lui donne vraiment un style de bad boy. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça lui va vraiment bien, ce petit bonnet. Allez, je dis oui au bonnet. Et sinon, on a des casquettes. Je vais voir ce qu'on a comme casquettes. Bon, les casquettes, je suis moins fan. Les bérets, les bonnets, ouais. Moi, je suis moins fan. Non, après, je vais laisser sans rien. Mais le bonnet, comme ça, ça lui va vraiment bien. Ok, voilà, on a relooké notre petit rebelle de la famille Barbie. Ethan le rebelle. Non, il est vraiment mignon. Moi, j'aime beaucoup. Bon, il va être moins mignon avec sa famille, mais nous, on peut le trouver mignon. Maintenant, on va faire un petit relooking des chambres. Parce que, comme je vous ai dit, je fais un petit remaniement et je les change de chambres. Ok, tout le monde, vous avez le droit d'aller dormir. Je pense que je vous ai assez embêté pour la soirée d'anniversaire qui est un véritable fiasco puisqu'il n'y a encore personne qui a mangé du gâteau. Je vais débloquer les chambres. De toute façon, les chambres, j'ai l'impression qu'elles n'étaient pas vraiment bloquées. donc, je débloque les chambres. Alors, notre adolescente, on a dit qu'elle allait s'installer ici. Notre enfant, il va s'installer ici et là, on va laisser cette chambre telle qu'elle est. Donc, autant vous dire qu'il y a quand même un petit peu de boulot. Et là, je vais mettre ma musique des Sims parce que j'adore. J'aime bien quand c'est la musique quand on est en train de faire des aménagements. J'adore. Ok, alors, on va abandonner l'histoire des dinosaures. On va pouvoir tout enlever. On va changer le lit. Donc, de toute façon, gros remaniement. On n'a plus de bambins donc, j'enlève les pots. Adieu les dinosaures. Adieu les chaises longues. C'est le gros, gros changement. Oh, cette petite chaise d'ours, elle était tellement mignonne. Adieu. Ça y est, tout le monde a grandi. C'est terminé. Au revoir les nuages. Ça fait bizarre de voir cette chambre vide quand on a tout décoré. De se dire qu'on repart à zéro. Je vais enlever aussi ce qui est sur les murs. Ah, j'ai enlevé le mur avec. C'était un petit peu abusé d'enlever le mur quand même. Je voulais juste enlever la gredouille. Ok, très bien. Ici, j'enlève ce qui est sur les murs. On va se mettre un peu de lumière parce que là, on ne voit pas grand-chose. Alors, de la lumière. Commençons par le commencement. Voilà. Alors, de la lumière. J'aimerais de la lumière pour le plafond. Quelque chose qui... Un bon spot quand même. qu'on y voit clair. Moi, j'aime bien quand je mets une ou deux grosses lumières et qu'on voit vraiment bien. Ça, ça me semble pas mal. Donc voilà, on a notre adolescente qui est quand même très girly, très Barbie. Donc forcément, on va partir sur beaucoup de roses. Parce que le but, ce n'est pas de transformer entièrement la maison, mais c'est de la garder quand même avec un style kitsch qui nous rappelle Barbie et qui est une dominante de rose. Pourquoi je ne peux pas mettre la porte que je veux... Ok, nous avons un problème de porte. Alors, on va faire quelque chose aussi parce que pour l'aménagement, c'est mieux. Je vais mettre mon code. D'ailleurs, la semaine prochaine, vous aurez une vidéo qui va sortir avec les codes que j'utilise le plus. Comme ça, pour ceux qui me posaient des questions, vous aurez toutes les réponses dans la vidéo. Alors, du rose. Voilà. Là au moins, c'est clair. C'est rose. Il n'y a pas de questions à se poser. Très bien. Repartons sur de nouvelles bases. Alors, chambre d'ado. Je voudrais une porte. Alors, une porte blanche, simple. Voilà. Les murs, on ne verra pas à la suite si on met un mur d'une autre couleur ou pas. Je vais regarder au niveau des rideaux ce qu'on a. J'aimerais quelque chose de... Hop. Des petits rideaux épurés. Je ne crois pas qu'on les a en rose, ceux-là. Non, après, on les a en bleu en orange. Ils sont beaux comme ça aussi en blanc-blanc. Voilà, on les a légèrement bleutés. Mais ça passe. Un lit. Alors, ça, c'est un peu la pièce maîtresse quand même de la chambre. Donc, on va partir sur un lit très girly. Alors, soit on partirait sur celui-là. Soit sur celui-là, mais je trouve que ça ne va pas bien avec les murs. Soit sur celui-là, mais quand même, il y a une dominante de noir, donc je préférerais éviter. Là, on a du rose, mais ce n'est pas le même rose. Mais voilà, je préférerais éviter d'utiliser les couleurs noires, mais vraiment de rester dans quelque chose de rose. Alors, celui-là, bof, ça, c'est pour remettre en couvre-lit. Après, on a celui-là aussi qui était joli. Mais celui que j'ai mis, là, est relativement bien. Je pense qu'on va rester là-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez si vous aimez bien, mais voilà, c'est des fleurs, c'est des petites roses. C'est joli, c'est cosy, c'est pas mal. C'est pas mal. On va donc rajouter deux petites tables de nuit. Moderne. Voilà. Sachant que j'ai différents styles, mais après, j'ai des roses, mais ils vont être beaucoup plus flashy. Mais ça peut aussi être sympa. Qu'est-ce que je vais mettre ? Je voulais mettre une bibliothèque. Hop, on va mettre un petit meuble de rangement ici pour mettre plein de choses de filles. Qu'est-ce que je voulais ? Une armoire aussi pour ranger toutes les petites affaires. On a des roses, mais elles sont très, très flashy. Je trouve qu'elles ne vont pas forcément bien. Quand vous voyez tout ça, c'est du rose très foncé quand même. Donc si je pouvais partir sur quelque chose un peu moins. Bon appétit Petrushka ! Gros bisous ! Bon appétit à toi ! Bisous, bisous ! Petrushka qui a une fin. Gros bisous ! Alors celle-là, elle est rose comme ça. Jaune clair. Peut-être blanche. Ça passerait pas mal. Je sais pas. Là, je vous avoue de tout ce que j'ai regardé, je ne suis pas fan de fan. Il n'y a que celle-là qui me paraît pas mal parce que du coup, on reste dans les mêmes couleurs que l'autre. et je pense qu'on va accessoiriser. Je vais garder le bureau au même endroit parce que je trouvais qu'ici, c'était pas mal aussi. Je vais juste placer ma lampe au milieu. De toute façon, on pourra toujours faire des changements par la suite. J'aimerais bien mettre un grand miroir ici au-dessus. On va peut-être lui mettre une télé aussi maintenant qu'elle est adolescente. Alors, un miroir, un miroir. Alors, est-ce que je vais arriver à faire un miroir qui fait pile la taille du meuble ? Je vais voir si je peux faire ça. Hop ! Donc voilà, vous voyez, avec certains codes, on peut vraiment du coup placer les choses exactement comme on veut au millimètre et ça, je trouve ça top. comme ça, on a un grand miroir ici et là, je vais pouvoir m'amuser à mettre pas mal de produits de beauté et de petits accessoires pour filles. Alors, dans les accessoires. Ah oui, je vais lui mettre les petits coussins en cœur. Alors, est-ce que les petits coussins en cœur vont passer ? Ça fait un peu bizarre avec le style. Ceux-là passent mieux déjà pour avoir des coussins un petit peu en plus. Au niveau des tableaux, je pense que je vais avoir des beaux tableaux avec des roses aussi que je vais pouvoir rajouter qui vont être sympas. Hop. Je vais la grandir un peu. Quand je dis un peu, c'est beaucoup, mais... Voilà. Un grand tableau avec des roses. Je vais rajouter des lampes sur les côtés qui vont faire un petit côté un peu cosy et je vais voir si je peux rajouter des... Comment dire ? Des rideaux en baldaquin pour mettre un petit peu au-dessus du lit quelque chose. Alors. Ici, on va mettre des fleurs. Normalement, je dois avoir des bougies aussi qui vont donner un petit côté cosy qui va être joli. Audrey ! Merci, ma belle. Merci, Audrey Mia. Je suis ta youtubeuse préférée. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Je te fais un gros, gros bisou. Alors ça, c'est un peu spécial. Hop. On va peut-être essayer de mettre ça. On va voir. On va faire des essais. De toute façon, moi, c'est toujours comme ça. Quand je refais une déco dans les chambres, je mets, j'enlève, je remets et je vois si ça fait joli ou pas. Donc, je pense qu'on va faire ça. On va mettre, enlever et remettre et voir ce qui est joli et ce qui n'est pas joli. Alors, une orchidée contre la fenêtre, je trouve ça très mignon. Moi, ce que j'aimerais, c'est surtout avoir des petits objets, des petits objets de maquillage, des petits objets de vraiment de pure déco qui vont être joli. Est-ce qu'on lui met un ours en plus dans sa chambre ? Ce serait quand même pas mal. Ce n'est pas parce qu'elle est adolescente qu'elle n'a pas le droit à des peluches. Moi, j'ai des tonnes de peluches donc on peut lui laisser une peluche nounours dans sa chambre. Ça ne va pas être de trop. Alors, ce n'est pas ici qu'il y a les petits objets. Ça doit être ailleurs. Je vais lui mettre la tablette quand même là. Pareil, je vais venir la placer au millimètre. On va même peut-être pouvoir la ranger ici. Voilà, c'est bien. Avec ses étagères, là, c'est génial. On peut ranger un tas de choses dedans. C'est top, top, top. Donc, mes objets. Je pense que les mini-objets vont être surtout ici. Tout ce qui est salon. Salon. Savon ! Ambassadrice, savon ! Les produits de beauté, ça va être ici. Donc là, je vais zoomer un peu et je vais venir poser mes produits. Qui dit Barbie, il dit produits de beauté quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en petits produits qui pourraient être sympas ? J'ai mis un tube comme ça, un tube comme ça. On va placer un tube là aussi. Je n'arrive pas à le faire tourner. Je ne sais pas pourquoi. C'est qu'on le voit. Et normalement, je dois avoir des petits produits à mettre en plus. Là, j'ai du parfum ou un petit poudrier. Je ne sais pas ce que c'est. Des livres. Je vais lui placer des livres dans son étagère. Là, on a un petit cœur pour mettre des photos. Là, on a des petites photos. Alors, ces petites photos-là, ce n'est peut-être pas le top du top. Je vais voir si je n'ai pas autre chose. Hop, je vais remettre des livres ici. Hop, un petit cadre avec des papillons. Très mignon. Un sac à main. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couleur ? Autant mettre un sac à main rose. Un sac à main rose. Du vernis et des produits de beauté qu'on va mettre ici. On se lâche ici. Non, on lui en met en dessous. Ça ne se voit pas, mais nous, on le sait. Des cadeaux. Ça fait bizarre d'avoir des cadeaux, là. Je ne sais pas pourquoi elle a des cadeaux, mais elle a des cadeaux. Oui, Barbie aime beaucoup les papiers cadeaux et garde tout ce qu'on lui offre. Des bougies. Des Yankee Candles. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est une adolescente, elle va toujours à l'école. Donc, on va lui mettre un petit sac rose girly. Voilà, pour faire ses devoirs, pour avoir ses petites affaires. Et toujours et encore, des produits de beauté. Un tas de produits, un tas de choses. Un tas de choses de filles, en fait. Ici, j'ai des livres. Hop. Je remets des classeurs et des livres. Ah, il y a un lapin. Du coup, on va mettre ça à cet étage-là. Il est trop kiki, ce lapin. Ce petit lapin rose. J'adore. Il est trop mignon. Bon. Eh bien, ça commence à faire beaucoup de bazar. Barbie, elle est équipée. Très bien. Je pense qu'on va lui mettre Nounours ici. Ou dans son lit. Je pense que je vais lui mettre Nounours quelque part dans son lit. Je ne sais pas où encore. Voilà. Nounours dans son lit. Le jour où il y a un garçon qui débarque dans sa chambre, la première chose qu'il va voir, c'est qu'il y a un énorme mousse dans son lit. Non, mais il est mignon. Oui. Il prend un peu de place, mais il est mignon. Il faut peut-être que je lui mette un réveil aussi. Est-ce qu'on a un tapis qui serait sympa ? Alors, pas sûr de tapis. Je ne suis pas fan. Des photos. Ça, c'est toujours sympa. Des photos avec les copains, copines. Je mettrais bien ça au-dessus du bureau. Barbie a le droit d'avoir des copines. Cette lampe-là, je vais l'enlever. J'en mettrais une autre. Elle n'est pas assez féminine. Rond ! Dou 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 dou. Et les rideaux, je vais les enlever aussi. Ok. Alors là, c'est la place du bureau. Donc c'est parti pour mettre un bureau. Donc on a des mini bureaux comme ça maintenant que j'ai récupéré. Je le trouve sympa. Tout petit, tout simple. Mais mon bureau préféré, je pense que vous l'avez remarqué, ça reste celui-là. Il est dans toutes les couleurs. Il est simple. Il est épuré. Vraiment, je l'adore. Voilà. Et Barbie aime bien les Pokémon. Elle a le droit. Donc maintenant, je vais placer ça un peu plus au centre. Hop. Parfait. C'est moi ou les papés qui est cadeau, ils ne se sont pas posés au sol ? Ah si. Parce que j'aimerais bien centrer ça par rapport au mur quand même. Voilà. Alors, une chaise. Une chaise rose pâle. Rose poudrée. Le rose poudré, je trouve ça très joli. C'est vraiment une couleur qui reste et féminine, mais qui ne fait pas trop rose non plus. quoi. Avec un ordinateur rose, forcément. Et on va rajouter peut-être un livre ou deux. Ah, une bibliothèque ! Tiens. C'est ça parce que Barbie est cultivée quand même. Une petite bibliothèque. Alors, où est-ce que je peux la caler cette bibliothèque pour pas qu'elle nous gêne ? parce que là elle va être dans la fenêtre peut-être là je vais la placer là c'est vraiment juste une petite bibliothèque histoire de pouvoir voir ce qu'il faut je vous avoue que c'est un peu le bazar, c'est peut-être le lit en fait la housse de couette qui est pas assez simple, je sais pas où c'est les coussins je sais pas si je les laisse je sais pas je changerai sûrement au fur et à mesure ou je rechangerai peut-être le lit il y a quelque chose qui me gêne alors ça c'est les nouveaux tapis moumout que j'ai récupéré vous en doutez, j'adore les tapis moumout donc j'ai pas pu m'empêcher d'aller en chercher des nouveaux et j'ai trouvé ces tapis là c'est juste une curie, ils sont trop beaux j'en ai de toutes les couleurs, de tous les types de fourrure et là vous voyez j'ai réussi à en récupérer des bleus, des roses donc pour Barbie forcément je vais mettre un tapis moumout rose voilà, c'est le lit qui passe pas moi je suis d'accord je suis assez d'accord alors là tel est le problème c'est que là étant donné que j'ai mon bureau etc en face ça va être un peu juste pour mettre la télé mais par la suite si on refait la chambre on verra pour installer une télé hop pour moi c'est le lit qui passe pas je suis d'accord avec vous c'est le lit qui passe pas je vais voir ce qu'on a d'autre comme lit Sifaker je t'adore, j'espère que ça t'aidera merci Sifaker bien sûr que ça m'aide bien sûr vous m'aidez au quotidien vous êtes adorables une petite horloge et on va regarder les lits c'est dommage parce que ce lit est beau mais je trouve que là je sais pas ça fait trop il y a un truc qui me déplaît il y a un truc qui me déplaît il y a un truc qui va pas on va être obligé de mettre un lit plus simple je sais pas bah ce lit ça fait bizarre aussi ça va pas ou alors un lit blanc voilà c'est plus simple mais c'est peut-être plus épuré et ça fait plus joli après il faudrait peut-être deux roses pour le mur mais là ça me ça me choque moins comme ça je sais pas ce que vous en pensez mais moi ça me choque moins après on reste dans le style Barbie moi mon but c'était que ça reste dans le style Barbie donc c'est pour ça que c'est ces couleurs là aussi voilà avec du bleu ciel et du rose comme ça ça fait un petit rappel avec les commodes et je pense que celui-là je vais le rétrécir parce que là aussi ça me gêne derrière je vais remettre le cadre mais peut-être en plus petit ou quelque chose de plus discret c'est mieux comme ça avec des tableaux zen voilà mais c'est toujours compliqué de trouver son style mais voilà là comme c'est Barbie et qu'il n'y a rien qui est vraiment fait pour Barbie il faut arriver à se réadapter ah j'ai trouvé encore mieux j'aime bien ça hop voilà avec des petites roses des petites choses des petits nœuds ici un petit un petit tableau zen comme ça c'est pas mal j'espère que vous aimez bien moi je trouve que c'est quand même mieux que tout à l'heure voilà nous avons une chambre d'adolescente Barbie cool ça c'est fait maintenant mission numéro 2 merci Jordan Martin merci t'inquiète pas je vais pas m'arrêter de faire des vidéos vous allez en avoir marre de moi tellement qu'il va y avoir des vidéos tous les jours vous en avoir ras-le-bol vous allez en avoir marre qu'est-ce que je voulais faire d'autre oui notre adolescent rebelle par rapport à la chambre d'avant quand même ça n'a rien à voir on a vraiment on a vraiment tout rechangé et tout refait je vous ai pas refait un copier-coller n'hésitez pas du coup si vous voulez récupérer mes contenus ou si vous voulez récupérer voir un peu mes styles de maison etc j'ai tout partagé ça s'appelle c'est des bobo 56 en fait sur les sims et vous pouvez vous pouvez récupérer ma maison vous pouvez la transformer comme vous voulez vous pouvez faire ce que vous voulez alors notre rebelle de la forêt the joker qu'est-ce qu'il nous dit the joker the joker il nous dit re je suis encore là je t'adore et on prie pour les 90 000 abos dans une semaine ça marche on prie on prie on prie on verra on verra n'oublie pas la grenouille oh non j'ai vendu la grenouille vous pensez qu'elle est encore là ou pas non attendez j'ai peur j'espère que ça va être dans un inventaire de quelqu'un j'ai totalement oublié la grenouille personne va bien dans cette maison est-ce que la grenouille est là non on a perdu la grenouille j'ai vendu la grenouille oh je suis dégoûtée rip la grenouille non j'avais totalement oublié cette grenouille mais totalement oh en plus c'était sa grenouille enfin elle était trop mignonne alors attendez peut-être qu'on a une chance peut-être qu'on a une chance si on va là non on a plus de grenouille présentoir pour trouver d'athlète d'accord on a carrément ça oh je suis triste bon on ira en chasser une autre rip la grenouille rip rip la grenouille si toi aussi t'es triste écris rip la grenouille ah je l'avais totalement zappé juste quand je tourne les yeux en fait je vois n'oublie pas la grenouille et là je fais non c'est fini on a plus de grenouille adieu petite grenouille on t'aimait bien toi aussi tu étais oui tu étais mignonne petite grenouille tu es repartie dans la forêt non mais après voilà je veux dire elle est heureuse c'est pas une grenouille triste bon c'est un rebelle on est d'accord donc on va lui faire des murs des murs rouges foncés on va pas lui refaire le sol parce que Barbie a refusé de faire le sol mais par contre on va lui faire une chambre qui ressemble un peu plus à une chambre de pré-ado rebelle ça va être la seule chambre qui va être un peu comme ça avec des ballons ça c'est Barbie qui le troll ça alors qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme lit rip la grenouille ouais non mais je suis trop triste je suis désolée vraiment et on a des lits sympas là je vais te regarder merci beaucoup Chloé merci ma belle pour ton soutien ça c'est sympa comme genre de lit mais ça va pas du tout avec le style non bah je pense qu'on va rester sur un lit noir on va faire ça simple on peut lui mettre une tombe on va lui faire un décor de vampire à notre rebelle non n'oublions pas qu'on est quand même chez Barbie même si c'est un rebelle voilà il a quand même des il faut quand même qu'on garde un style qui pourrait correspondre à Barbie alors un bureau pour cet enfant hop on va mettre mon bureau préféré je ne suis pas une équipe qui gagne on a l'impression de se retrouver chez Harley Quinn et Joker là poussin une bibliothèque pour pouvoir étudier quand même on n'a pas l'impression que c'est une chambre d'enfant on a l'impression c'est une chambre déjà d'ado je vais décaler la fenêtre je vais l'enlever cette fenêtre là je vais mettre là en attendant on va lui mettre de la lumière sur son bureau je verrai bien une lampe carrément une lampe de bureau je le verrai bien un peu en mode alchimiste à faire des expériences à rester dans son coin j'imagine trop ça c'est mon dernier don merci beaucoup Joker merci merci ça on va mettre sur la table de chevet qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme tableau qui pourrait être sympa j'avais une ou deux idées là de tableau qui était vraiment dark hop on va mettre qu'il écoute de la musique hé salut Romain je t'adore oh merci Romain c'est trop mignon t'es au top et t'as aussi un spitz ahah bienvenue dans la grande famille des spitz le chien totalement fou mais totalement adorable qui n'écoute rien enfin du moins le mien alors ça ça fait un peu trop dark ah ça pour un chimiste c'est pas mal alors on va lui mettre d'autres affiches hop on va lui enlever les papillons parce que forcément ça va pas dans le style on va lui enlever le poster de sa soeur et puis on va lui changer la porte ça c'est pour les filles fille égale tête de mort je vais lui mettre ça sur la porte genre si t'es une fille t'as pas le droit de rentrer dans ma piôle quoi ça pourrait être carrément drôle oh merci beaucoup Chloé la youtubeuse merci merci t'es trop mignonne vous êtes trop chou ce soir là je veux dire merci toutes les 30 secondes une porte non ne soyons pas fou quand même on va mettre une porte une porte plus simple juste pour le plaisir oh là là mais vous êtes trop mignonne merci c'est Joker merci beaucoup c'est quoi la porte qui était en face là je voulais mettre exactement la même une porte basique quoi en fait voilà franchement pour l'instant la chambre elle me plaît bien j'ai juste envie de rajouter alors ça c'est pour les enfants bla 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 la prochaine fois qu'on aura des bébés on mettra ça Chloé 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 ça ne s'arrête plus une pluie de merci va s'abattre sur ce live ça c'est peut-être un petit peu trop dark j'avais vu quelque chose qui était vraiment cool j'arrive pas à le retrouver c'était plein de gros posters ça c'est quoi affiche pour caractéristiques techniques chaud et froid non c'est pas ça ça c'est Don Martin non c'est pas lui que je veux je vais y arriver ah ça ça peut être cool aussi en mode rebelle qu'est-ce que oula j'avais oublié d'enlever les fées qu'est-ce que vous en pensez bon après ça fait peut-être moins rebelle ça fait plus racaille quoi mais c'est classe aussi mais non c'est trop tôt bon par contre ça je peux pas le garder les fées du coup on perd totalement le style voulu merci cette chocin merci merci ah hé ça c'est à la classe c'est ça que je voulais alors par contre les couleurs c'est pas top qu'est-ce que vous en pensez de celui-là qui donne vraiment un petit côté que là c'est dans l'espace en vrai je crois que c'est celui-là que je voulais en mode d'aller quelle chimie soirée quoi c'est ça d'être trop tard ça attire oh merci Petrushka mais vous êtes trop mignons mais vous êtes trop mignons oh oh mon dieu respire des veaux tout va bien allez un petit pc portable c'est trop que tu seras dans mon coeur pour toujours oh vous êtes trop adorable c'est le chat de l'amour ce soir j'ai l'impression il y a des soirs comme ça c'est fini là Saint Valentin c'est passé allez parce qu'on est pas vache avec lui on va lui mettre un tapis moumoute mais parce que j'adore ça un beau petit tapis moumoute gris merci Chloé qu'est-ce que vous en pensez de la chambre c'est quand même une chambre d'enfant normalement on est quand même assez noir assez dark mais je pense que ça devrait lui plaire ça devrait être pas mal on a totalement inversé les chambres là et ça fait vraiment pas chambre de Barbie vous pouvez voir par rapport à tout le reste de la maison là on a vraiment pas l'impression d'être chez Barbie c'est un truc de fou donc ça c'est sa chambre à lui poussin dormir allez va te coucher ils sont tous morts ils sont tous mourus alors on va mettre tout le monde dans sa chambre on va se mettre d'accord toi tu vas dans ta chambre je crois qu'il est en train de dormir quelque part là panne d'énergie tu m'étonnes non mais c'est bon il va aller se coucher là après ça va aller beaucoup mieux et elle oula non attendez il s'est passé 3 secondes il y a Barbie et Ken qui sont allés squatter chez l'adolescente j'hallucine merci Audrey et Mia on t'aime je t'aime t'es la meilleure oh vous êtes trop chou mais vous êtes beaucoup trop chou trop d'amour beaucoup trop d'amour et bah voilà j'ai créé une chambre d'ado et au final c'est les parents qui se retrouvent dedans ils l'ont trouvé tellement belle qu'ils se sont dit allez c'est bon on squat quoi donc je voulais aller dire à mon ado d'aller dormir bah je peux pas voilà je peux pas la fête d'anniversaire on a réussi à avoir la récompense d'argent alors je sais même pas comment on a fait là là il faut que quelqu'un m'explique comment on a eu la récompense d'argent alors que j'ai rien fait je comprends rien je comprends plus rien c'est n'importe quoi bon bah écoutez je crois que notre ado elle va pas avoir le choix elle est où ? elle dort dans la baignoire alors ça on nous l'avait jamais fait encore salut moi je dors dans la baignoire bah bonne nuit on entend le bain à bubule pourquoi vous trouvez ça bizarre le billon de l'état non c'est sympa ce rouge là ce rouge un peu bordeaux non parce que sinon ça faisait trop noir sur mes détours en noir moi je trouve que là ça donne un petit côté un peu sympa et on pourra même la garder comme chambre d'adolescente parce que franchement elle fait presque pas chambre d'enfant au final juste rajouter un lit de place mais moi je dis tant qu'on y est autant refaire la chambre de la petite aussi un petit relooking je veux dire elle va être jalouse si on refait la chambre de tout le monde sauf la sienne la peau c'est le mur là il était trop flashy comment on avait fait ces murs à elle c'était un peu tristoun oh le joker est de retour the joker and devil queen non là je peux pas mettre de musique sur youtube c'est le problème de youtube c'est qu'après les vidéos sont sont bloquées à cause de la musique alors notre chéri d'amour oula on voit le truc de l'autre côté qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre à elle dans sa chambre qui pourrait être jolie on pourrait peut-être mettre quelque chose de sympa les petits oiseaux c'est mignon les petites fleurs des petits bambous les oiseaux j'aime bien ouais les oiseaux j'aime bien il y a un peu de rose en plus parce que sinon c'est vrai que ces murs à elle sont très vides donc comme ça on reste dans les couleurs un petit peu claires je vais le changer les murs et puis je vais lui changer son lit je vais le changer son tapis je vais changer 2-3 petits trucs pas toute la chambre mais je vais changer 2-3 petits trucs je pense que chaque chambre va avoir son petit tapis moumoute parce que c'est vraiment trop mignon je vais lui mettre son tapis moumoute bleu ciel et on va voir ce qu'on va pouvoir lui prendre comme nouveau lit parce qu'il n'y a pas de raison tout le monde a changé de lit si elle ne change pas de lit c'est un peu dommage quand même alors on a du bleu turquoise comme ça on a ce style là en bleu et rose qui est sympa et du coup je changerais bien le mur ici pour quelque chose de plus clair alors on a du turquoise alors ce serait pas mal du coup d'avoir des murs turquoise ça m'a tué ta vidéo FAQ ah oui moi aux vidéos FAQ j'ai pas peur quand on me demande de faire une roulade je ferai une roulade en direct vous voulez que je fasse une roulade vous savez quoi juste pour vous et parce que c'est la fin de ce let's play je vais faire une roulade évidemment ça reste entre nous hein ne partagez pas cette vidéo alors attention c'est où c'est là c'est voilà après je termine quand même ma chambre donc vous pouvez voir mon magnifique loft loft que j'ai allumé le haut ne tient absolument pas mon chat qui est tout le temps en train de dormir sur mon lit et moi des vovo qui vais faire une magnifique roulade donc vous allez pouvoir voir que je suis déjà en pyjama j'ai des magnifiques traces de lunettes voilà c'est magnifique et voilà aujourd'hui pour vous en exclusivité avec mon chat alors je vais décaler un petit peu ça parce que sinon on voit plus rien aujourd'hui je fais une roulade tadaan ça donne chaud c'est du sport de faire une roulade voilà c'est une exclusivité je n'en ferai pas d'autre je vous préviens j'en étais où ? j'en étais à récupérer mon jeu voilà j'ai failli tomber quand même c'était un peu c'était un peu compliqué là très bien alors on a mis du turquoise on est ok qu'est-ce qu'on voulait faire d'autre 10 sur 10 quand même oui je voulais rajouter juste un tableau ou deux dans la chambre pour que ce soit un peu plus gay parce que là c'est vrai que c'était un peu triste donc ceux-là donc ceux-là il faut vraiment bébé mais un qui fait un peu plus un qui fait un peu plus oh des petites fleurs c'est mignon oh j'aime bien l'idée des petites fleurs sur le mur ça fait chou ça y est on a eu le joker il en peut plus il a vu ma roulade il a fait non elle a pas fait une roulade quand même si si moi je fais tout dans mes lives même pas peur non pas de roulade tous les jours alors on va essayer de les placer de manière jolie hop si je fais quelque chose comme ça voilà au dessus du bureau je trouve ça joli ici on a des petits oiseaux et après on a une dominante de turquoise qui reste un petit peu au style de Ken comme ça on a vraiment au final une chambre qui reste très féminine très girly très Barbie tellement Barbie que Barbie et Ken ont déjà squatté dedans la salle de jeu qui va bientôt évoluer peut-être qu'on agrandira les chambres que je décalerai l'escalier enfin on verra comment on transforme ça mais la salle de jeu va bientôt disparaître pour laisser place à une salle de bureau une salle de passage etc etc et la chambre de nos deux enfants de du coup Ken junior qui s'appelle Ethan qui est devenu un vrai rebelle et de sa soeur qui est très sportive et qui a pris un petit peu du côté de son papa et donc qui est bleu voilà et bah cet épisode est terminé ça m'a fait plaisir de passer du temps avec vous et de faire une roulade je vous fais des gros gros bisous et on se retrouve demain pour un nouvel épisode encore merci Joker encore merci à tous pour votre participation à tous vos messages je vous aime très très fort ciao 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 ciao